Hey ! Salut à tous, c'est Justine ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo maillot de bain 2019. J'avais fait la première vidéo il y a un an avec la collection que j'avais acheté l'année dernière. Je vous le rappelle encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que tous les maillots de bain que je vais vous montrer dans les exemples, il y en a à peu près 10. Mon but à travers celle-ci, ce sera de vous partager les maillots de bain que je vais porter sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, parce qu'on le sait, entre nous les filles, on aime bien savoir d'où viennent les trucs des uns et des autres. Certains sont un peu plus chers, d'autres plus accessibles. Je vous ferai mon retour également, parce que je les ai quasiment tous portés, je les ai testés dans l'eau, il y en a certains qui sont passés à la machine, et j'en ai commandé certains en provenance de pays éloignés comme l'Australie, et là je pourrais aussi également vous mettre en garde par rapport aux frais de port, etc. Donc tous les maillots de bain qui seront dans cette vidéo, c'est mes goûts, à moi. Je ne vous oblige pas du tout ni à les acheter, ni d'acheter les mêmes modèles, ni à avoir les mêmes goûts que moi. Ça vous permettra peut-être de connaître des marques, de vous faire peut-être un coup de cœur shopping, parce qu'il y en a certains qui sont autour de 90€ l'ensemble, quand même un petit budget. Vous donnez des idées, moi j'ai pris pas mal de fluo, j'ai pris pas mal de maillots de bain échancrés, j'ai une tâche de naissance à l'entrejambe droite, ne soyez pas étonnés, à ma fesse de l'autre côté, et une petite tâche blanche également sur la cuisse. Je sais que chaque année, certains sont perplexes. Bref, je vous demande juste d'être respectueux et bienveillants dans les commentaires. On est prêts, mes amis, c'est parti ! On va commencer cette série de vidéos par les maillots de bain une pièce. Le premier que je vais vous montrer, c'est un maillot de bain que j'aime beaucoup. C'est un maillot de bain une pièce noire, avec une ouverture vers l'avant. Je le trouve sexy, à la fois assez sobre, qui remonte pas mal sur les hanches, et il a un sacré décolleté dans le dos, ce qui met bien en avant la chute de rein, et donc également la coupe au niveau des fessiers. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. On va avoir des détails après au niveau du maillot de bain, qui sont au niveau de la culotte. Sur le côté, vous avez aussi un petit médaillon métallique qui est très mignon, qui rajoute un petit quelque chose. Et après, on a une coupe qui est assez flatteuse au niveau de la poitrine, qui maintient bien, qui a une petite ouverture under boots, mais qui maintient bien vers le haut. On a pareil, le détail dans le dos, et le petit détail vers l'avant avec un petit nœud tout mignon. Je vous montre un petit peu, c'est assez chancré vers l'avant. Moi, c'est pas gênant, c'est un des maillots de bain, j'aime bien les porter taille haute, assez chancré, je trouve que ça va mieux avec ma morphologie. Mais voilà, au niveau sur le côté, la coupe au niveau des fessiers. Je vous montre les détails également de près au niveau du tissu et de la matière. Très confortable. Je me sens très à l'aise dedans. Donc amatrice de maillot de bain, une pièce noire, celui-ci pour vous. On passe ensuite à un maillot de bain Michael Kors. Un maillot de bain qui est camouflage, une pièce également. Celui-ci, il est un peu plus cher, je crois que c'est le plus cher de celui que je vais vous montrer dans la vidéo. Plus échancré dans le dos. Seul bémol que j'ai trouvé, je trouve que de devant, en fait, il ne fait pas une coupe très flatteuse à la taille. Il va un peu droit. En fait, je ne sais pas si c'est au niveau de la poitrine ou de la coupe. Par contre, j'adore derrière. J'adore la coupe qu'il y a derrière le maillot de bain. Pas trop échancré sur les côtés, mais je trouve que ça fait vraiment un joli fessier. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris avec un décolleté au niveau du dos qui est très prononcé. Les coques, à l'avance, sont très pratiques. Ça maintient bien, on se sent confortable, on se sent protégé. Donc, la doublure, voilà, il y aura une doublure à l'intérieur au niveau de la poitrine pour celui-ci. Et surtout, j'adore les motifs camouflage. C'est vraiment, pour moi, je trouve extrêmement beau. C'est ce qui faisait le charme de cette collection. On passe ensuite à un maillot de bain House of CB, motif panthère. C'est vraiment un maillot de bain que j'adore. C'est un de mes coups de cœur de cet été. Une pièce avec une bride d'un côté, 100 brides de l'autre. Échancré sur les côtés au niveau des fessiers. Voilà, assez échancré également de l'avant et qui remonte pas mal sur la taille. Il y avait une coupe au niveau de la poitrine entre les coques et le côté bien épousé des hanches qui le rend très esthétique. Et ce côté, comme je vous l'ai dit, bras nus, ça me plaît énormément. Les motifs sont très bien faits. La texture du maillot de bain est très, très agréable. Il y a des belles finitions et voilà, toujours des belles coques au niveau de la poitrine, même s'il faut le remonter un petit peu du côté où il n'y a pas la lanière. Bel échancrage au niveau des fessiers. Un peu plus taille haute, vous voyez, ça remonte vraiment assez haut. Et on change, on passe à un maillot de bain qui est corail fluo. Avec une culotte qu'on peut mettre taille basse et que moi, personnellement, je préfère mettre taille haute. Finalement, au niveau de ma morphologie, ça me va un petit peu mieux. J'aime les bikinis qui sont minimalistes parce que ça me permet de bien bronzer avec. Super coupe au niveau de l'arrière, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, on a une belle découpe au niveau de la brassière qui est un petit effet push-up soutien-gorge. Alors forcément, moi, vous le savez, j'ai la poitrine qui est refaite, donc ça fait un effet bombé qui est plus présent forcément. Mais voilà, il y a un beau maintien, il y a une belle couleur. Je me suis baignée avec, la couleur a bien tenu. Derrière, tout est cintré. J'aime bien les petits détails, les petites finitions. Et pareil, culotte montante, mais échancrée quand même. Et voilà, pour l'avant, choisissez votre placement de culotte. Ça, il n'y a pas de souci, c'est en fonction de vos très très belles couleurs. On continue dans le fluo avec un maillot d'un House of CB Orange Fluo. Celui-ci, avec le soleil, il est un peu moins fluo que quand je l'ai reçu. Mais il reste quand même très très beau. Pareil, taille haute. Soutien-gorge, assez décolleté celui-ci également. Avec une belle découpe dans le dos et des lignes assez géométriques. C'est ça que j'aimais énormément dans ce maillot de bain. Voilà, pour vous montrer de près, au niveau de la poitrine devant, c'est parfait. Mais ça déborde un peu de mon côté sur les bords. Vous voyez au moins la couleur de un peu plus près et les détails du haut du maillot. Pareil, il y a des très très belles finitions. La coupe du bas, un peu plus à la brésilienne. Même si ça ne reste pas un tanga ou un string, ça reste comme assez couvert. Et c'est le côté sexy que moi j'aime bien. C'est sexy, mais pas non plus string ficelle. On peut le mettre en bas, mais ça ne me va pas. Donc je les remonte un peu comme ceci. On enchaîne avec un autre fluo de chez House of CB. Maillot de bain, qui à mon sens fait un petit peu plus sportif avec une culotte qui est haute. Un dos pareil, sans l'étiquette bien sûr. Assez sportif. Une bande plus fine avec une bande plus épaisse. Et surtout ce petit détail là que j'adore énormément. C'est ce qui m'a fait acheter ce maillot de bain en dehors de la couleur. C'est ce côté un peu underboot en bas avec la petite lanière détachée. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là on voit vraiment un peu plus le fluo de près au niveau de la lumière. Et je vous jure, il est comme ça en vrai. En continuant le fluo, oui j'adore le fluo, avec du rose bonbon hôtel Barbie. Un soutien-gorge plus classique, celui-ci qui maintient très bien. Attache dans le dos, très facile à mettre. Moi celui-là je l'adore pour le bronzage, je l'ai porté également, la couleur n'est pas passée. Je me suis baignée avec et c'est vraiment un maillot de bain que j'aime beaucoup. Et j'ancre également sur les fessiers avec cette petite coupe, cette petite couture qui vient accentuer le côté bombé des fessiers. Et le petit détail sur le côté que j'aime beaucoup aussi. Et on est prêt et on change. On passe sur un modèle différent vraiment. Là on est sur du rose pastel, du rose poudré, culotte montante. Un côté un peu pin-up en fait finalement, un peu plus ancien, avec bandeau et culotte haute. Et dans le dos j'aime beaucoup, je trouve ça très classe, très mignon. Ça donne un style un peu différent. Vous avez le nombril ici et on le met bien au-dessus du nombril. Avec le bandeau. Je vous montre les détails d'un petit peu plus près. Il y a un bon maintien. On ne va pas se mentir, le fait que j'ai la poitrine qui est refaite, je pense que ça aide également. A voir également sur les plus fortes poitrines ou les plus petites poitrines. Si jamais vous souhaitez le tester également à la maison. En tout cas, il y a un bon maintien. Même si on doit le remonter un petit peu de temps en temps comme tout bandeau. Culotte montante, vraiment très agréable. Toujours le petit détail. Les coutures, je les trouve très mimi. Je les trouve très bien coupés. Et dans le dos, pareil, j'aime beaucoup. Taille haute mais d'un joli fessier. Et on passe maintenant sur les maillots de bain métalliques. On a deux maillots de bain d'House of CB. Le premier, c'est celui-ci. Avec un côté gris métallique que j'aime beaucoup. Toujours ce fameux décolleté. Donc vous l'aurez remarqué, c'est le même modèle finalement que le maillot de bain orange que je vous ai montré juste avant. Mais en version métallique. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. C'est ce que j'ai trouvé assez original. Toujours avec cette coupe que j'aime bien. Avec le côté décolleté, le bandeau. Et puis voilà, ce côté métallisé que je vous montre d'un petit peu plus près. Par contre, il n'y a pas de doublure. Je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas de doublure dans ce maillot de bain. On va changer, on va mettre le dernier. Hop, c'est parti. Et là, on est toujours sur un côté métallisé, un peu finalement latex. Latex métallisé qui est plus dans des tons marrons pour celui-ci. Avec une coupe qui est différente. Attachable dans le dos, celui-ci. Un côté plus bikini, un peu plus classique. Et un bandeau de bain qui est pareil, assez échancré. Mais idéal pour le bronzage quand on va avoir un minimum de marque. Essayage terminé. A bientôt à tous. Et voilà la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez tout le descriptif des maillots de bain au niveau du temps de la vidéo qui sont référencés dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez retrouver facilement les modèles qui vous intéressent peut-être. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi vos sites de maillots de bain. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc plus on a de références de maillots de bain, mieux c'est pour la communauté. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a la vidéo Jeannette qui sort mercredi prochain. Jeannette devient une fit girl. Et c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait de Jeannette jusqu'à présent. J'en suis particulièrement fière. Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Lâche un like si tu as kiffé cette vidéo, si tu en revues une année prochaine. Active la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Ce serait dommage. Et rejoins-moi sur Instagram. C'est là que je poste pas mal de séances d'entraînement, de tuto training, des IGTV. Et c'est là où je suis finalement le plus active. Et vous allez voir porter tous ces beaux maillots de bain. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous kiffe. Sous-titrage ST' 501